Le conflit en Éthiopie fait rage depuis des mois. Le TPLF, mouvement armé dissident du nord, menace la capitale Addis Abeba. Les combats font rage et des centaines de milliers de réfugiés ont déjà fui les zones de combats. L'armée fédérale a lancé une offensive pour mettre fin à ce qu'elle considère comme des menaces directes contre l'intégrité territoriale de l'Éthiopie. L'urgence de la situation a poussé. Abiy Ahmed, le chef du gouvernement éthiopien, a tronqué son costume de politique contre une tenue de combat. Il s'est dernièrement rendu sur le front pour superviser directement les opérations. Pour rappel, le système fédéral éthiopien, assis sur des bases ethnicistes, configure ce grand pays de l'Est africain privé d'accès à la mer. Cette forme de régime est très critiquée, vu son impact sur la structure sociale et les risques maintenant concrets de balkanisation qu'elle confère. La région de la Corne africaine connaît une donne complexe depuis un moment déjà, avec la situation critique en Somalie et le conflit hydrique autour du barrage de la Renaissance entre les pays riverains d'une île, Éthiopie, Égypte et Soudan. Justement, le Soudan, lui-même en grande instabilité politique, a récemment annoncé la mort de soldats dans, je cite, « une offensive de l'armée éthiopienne ». Cette dernière a démenti. Addis Abeba, qui n'a aucun intérêt à l'embrasement de son flanc ouest, tente d'apaiser la situation, en insistant sur la nécessité de la résolution politique et pacifique des désaccords territoriaux qui l'opposent à Khartoum. La déstabilisation de la Corne africaine et l'embrasement potentiel du Front soudanais menacent de généraliser le conflit à tout le continent africain, déjà bien fragilisé par la déstabilisation de la Libye, les multiples interventions impérialistes, les bases militaires et les ingérences étrangères, mais surtout par le sous-développement endémique et le sabotage de l'horizon vital d'union des peuples du continent, berceau de l'humanité et tombeau du colonialisme et du racisme.